Personne ne bouge, je veux dire pourquoi, parce que quand le rideau va se lever, vous ne serez pas dans le noir, vous serez dans une sorte de pénombre qui fera qu'il faut, comme des ombres chinoises, vous savez que ça fait, donc il ne faut pas que l'on bouge. Et par contre, quand le feu arrive, au moment où vous chantez, vous chantez. Mais n'oubliez pas, quand le rideau va se lever, vous n'êtes pas dans le noir, je vous avais dit dans le noir. Alors on joue, chaque année, on joue une vingtaine de fois, et là, à Paris, on la joue 18 fois, cette opérette. On l'a déjà jouée 4 fois en banlieue et en province, avec toujours le même succès, en fait, donc on est ravis, on est absolument ravis. Mais c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Alors il y a 17 rôles sur scène, mais il y a des rôles qui sont doublés, puisque nous travaillons tous dans la journée, on a des vies professionnelles. Donc il y a en tout 20-25 à peu près comédiens qui jouent dans ce spectacle. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de spectacle. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de jouer des comédies et n'ont pas des opérettes. Donc pour eux, c'est un grand changement. Mais ils s'en sortent très bien. C'est formidable. On a eu un public extraordinaire. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les opérettes qui ne sont plus du tout jouées maintenant à Paris, ça marche systématiquement parce que c'est gai, c'est léger. Ça apporte, il y a une vraie valeur ajoutée. Les musiques des années 20 ont été écrites, ciselées, avec des paroles qui sont très fortes, qui sont très drôles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on joue une opérette, finalement, les gens sont enthousiastes. Donc il faut continuer l'opérette. Il faut que les cadres parisiens se lancent là-dedans. C'est un truc qui est génial. Et de reprendre un couplet, alors ça y est !